Nous vous présentons maintenant un cas de fermeture de fistules post-sleeve gastrectomie réfractaire à deux procédures par prothèse que de cochon et fermeture par typovesco. Nous voici devant un cas de fistules post-sleeve qui a déjà été appareillée par des queues de cochon pendant plusieurs mois. On s'attendait à trouver la queue de cochon en réalité et elle vient de migrer sûrement puisqu'elle était présente sur le bilan de l'imagerie avant. On est là pour tenter de refermer cette fistule qui est responsable d'une collection sous-frénique qui déclenche pas mal de problèmes pulmonaires avec une athélectasie du bas du poumon gauche et pas mal d'infections à répétition. J'ai la chance d'être accompagné du copain Jean-Michel pour ce cas. On va faire notre stratégie habituelle de Lyon qui est de disséquer la fistule et de la refermer avec un dispositif de fermeture. Mais comme on est dans des terrains pas vraiment, comment dire, clairs avec des recommandations précises, Jean-Michel va aussi nous parler de ce que lui fait dans ce type de lésion. Donc d'abord merci à Mathieu et à son équipe de leur accueil. C'est la première fois pour moi à Édouard Riau, donc c'est un plaisir. Donc c'est vrai que c'est des situations un peu complexes parce qu'on a l'impression qu'on a guéri la cavité infectée, on a bien géré l'infection, mais les patients ont tendance à faire dans ces situations des récidives symptomatiques. Et c'est le cas d'ailleurs de cette dame avec des douleurs à répétition souffréniques en rapport avec le fait probablement que la cavité ne se ferme pas et probablement qu'il y a des périodes de surinfection, même si là on voit bien sur l'image qu'elle est très propre et même si Mathieu a un peu nettoyé, dès qu'on est arrivé, il n'y avait pas de pu, il n'y avait absolument rien. Donc on a vraiment une cavité qui est maintenant bien nette, bien claire. La queue de cochon qui était en place, vous ne la voyez plus, on ne l'a pas enlevée. Elle était partie spontanément, ce qui est quand même un facteur positif parce qu'en général, quand elle se fait éjecter, c'est que la collection a tendance à se réduire en taille. Après, il reste le problème de ces petites cavités résiduelles qu'il faut arriver à fermer. Je pense que Mathieu sera d'accord. La première chose, c'est quand même de voir si en aval, il n'y a pas de sténose médiogastrique ou de twist de l'estomac. Sur l'aller-retour que tu as fait, on a quand même l'impression qu'il y a une zone un petit peu confranchie avec une légère rotation en aval avec un petit arc fibreux. Vous voyez, là, ce n'est pas très marqué, donc ça ne va pas forcément justifier un traitement spécifique, mais c'est une question qu'on pourrait éventuellement se poser avec un TOGD si on voit qu'on a vraiment du mal à la fermer. Donc après, effectivement, dans les astuces de fermeture, vous savez qu'il y a des dispositifs de suture, mais là, dans une sleeve, c'est assez difficile à mettre en place parce qu'il y a quand même une certaine largeur. Il y a la possibilité du clip Ovesco, mais on sait que globalement, dans ces zones un petit peu fibreuses, au bout d'un moment, le clip lâche et finalement, c'est assez peu efficace. On a quasiment tous abandonné le clip Ovesco dans ses fistules post-live. Et puis, évidemment, après, il reste un petit peu les trucs et astuces. Il faut de l'ingéniosité. Il faut pas mal évaluer aussi la muqueuse autour, qu'elle ne soit pas trop fibreuse. Et là, effectivement, on voit bien quand il a injecté que la muqueuse était plutôt se soulevait plutôt pas mal, ce qui est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il n'y a pas énormément de fibroses périorificielles et qu'on va pouvoir faire ce que Mathieu avait envisagé. Voilà, donc là, il a commencé à faire l'incision autour de l'orifice fistuleux. Je te donne le relais pour que tu nous expliques un peu ce que tu vas faire. Alors, en fait, on s'est rendu compte que si on ferme muqueuse contre muqueuse dans un tissu cicatriciel, quand le lien du clip tombe, on n'a pas d'effet durable. En fait, si on met de la muqueuse normale contre de la muqueuse normale, le jour où le clip ou la suture tombe, on se retrouve avec une muqueuse qui se décolle et qui ne ferme pas l'orifice. Par contre, si on a enlevé la muqueuse, décapé la muqueuse, comme on le faisait au début avec l'argon, par exemple, là, par contre, on a forcément le corps qui va devoir re-cicatriser par-dessus. Donc, on a choisi le Pentax Splash Knife, qui est un bistouri injecteur, avec un petit plateau qui va nous permettre de hooker un peu plus que d'habitude, d'utiliser un effet un peu crochet. Mon but, c'est de lui enlever, de lui décaper toute la muqueuse environnante pour provoquer et lui forcer le corps à faire une re-cicatrisation. Voilà, vous voyez que quand il a injecté à sous-pression, on a quand même vu un bon soulèvement. Donc, ça témoigne vraiment du fait qu'on a quand même de la sous-muqueuse et on a un orifice, en tout cas une zone périorificielle qui n'est pas encore trop fibreuse. Ça, c'est vraiment un des points clés parce que si elle est extrêmement fibreuse et souvent rendue fibreuse, bien sûr, par la chirurgie initiale, mais aussi par la répétition des traitements, par la mise en place certaines fois de prothèses métalliques au contact. C'est pour ça qu'on essaie aussi d'en mettre moins maintenant. Et là, vraiment, l'objectif, ça va être d'enlever toute la muqueuse de manière plus homogène que l'argon à l'époque, mais l'effet est le même. C'est-à-dire que l'argon, son but était de décaper la muqueuse pour provoquer une re-cicatrisation. Et du coup, en fait, l'objectif ici, c'est de bénéficier de l'effet rétractile du processus cicatriciel. Comme on essaie de l'éviter à fond dans les dissections oesophagènes, là, on essaie de le provoquer avec une dissection circonférentielle de tout le pourtour de l'orifice fistuleux pour générer cette cicatrisation circonférentielle qui réduit l'espace et qui va, j'espère, fermer l'orifice. Donc là, on ne se restreint pas. On essaie d'être un peu profond et de lui enlever toute sa muqueuse autour. Et ça, le plus bas possible. Alors des fois, quand on a du mal à s'exposer, on rajoute une traction pour tirer ce petit flap vers la peau, vers la bouche, pardon, en tirant à travers l'oesophage avec un fil. Mais si ça se présente bien, on fera cette économie-là. Voilà, donc ce n'est pas du tout un premier cas expérimental. On a à peu près 70 malades traités comme ça. Des très bons résultats quand il n'y a pas de radiothérapie et des très mauvais résultats quand il y a de la radiothérapie. Donc, à notre avis, ça soutient un peu l'hypothèse de l'importance du processus de cicatrisation pour refermer l'espace parce que dans la radiothérapie, la cicatrisation est un peu pourrie du fait des phénomènes ischémiques. Et on a tout simplement 0% de succès dans les patients traités par radiothérapie et au contraire, plutôt 80% quand on prend la partie des gens qui n'ont pas eu de rayon dans l'étude. Effectivement, les indications, c'est les fistules réfractaires au traitement endoscopique classique. Les localisations peuvent être particulièrement variées. On peut le faire dans l'oesophage, on peut le faire dans l'estomac comme ici. On peut imaginer les fistules gastrocutanées sur les sondes de gastrostomie qui ont du mal à se fermer, même si le clipovesco, dans cette situation, pour le coup, est très efficace. Et on peut imaginer aussi des fermetures de fistules basses également. À partir du moment où on a de la place et on a un peu de sous-muqueuse et pas une fibrose avec une fusion complète de la paroi, c'est une procédure qui est envisageable. Alors après, on commence la deuxième phase qui est maintenant de suturer la zone. Alors suturer, c'est le terme générique. Là, on va utiliser un dispositif qui nous permet de mettre des clips, mais ensuite de tendre la zone en rapprochant tous les clips entre eux. Ce qui m'embête dans ce genre de truc, c'est que les clips, ils vont rapprocher comme une suture de haut en bas, mais ils ne vont pas forcément avoir un effet pour rapprocher les points les uns des autres. Et du coup, on a envie d'agir un peu comme ferait les chirurgiens en mode bourse. À la fois, on réduit la taille de haut en bas et à la fois de droite à gauche. C'est une sorte de king closure, comme on faisait avec l'Andaloupe. Oui, sauf que, exactement, tu as raison, sauf qu'on n'a pas besoin d'un double canal. Ouvre, donc là, on ne le voit pas encore parce qu'il est coincé dans mon canal, mais le dispositif, il est sur la dent du clip, là. Donc là, volontairement, tu ne le sors pas pour qu'il te gêne sur ce premier clip. Exactement, tu as tout à fait raison. Et là, je veux un ancrage assez fort, ferme et claque. Largue. Et alors là, attention de ne pas se prendre dedans en sortant. Voilà, parce que comme il n'est pas encore tout à fait sorti, il vaut mieux le sortir un peu plus. Pour nous aider, peut-être une opacification, ça pourrait être intéressant. Oui, le seul souci, c'est qu'on n'a pas prévu la scopie pour l'instant. Mais on est dans la bonne salle. Ce n'est pas ça, c'est qu'on avait décidé de faire au plus simple. Voilà. Donc là, on serre et on voit que tous les clips se rapprochent les uns des autres. On n'a plus du tout accès à l'orifice. Les trois clips n'ont pas été collés les uns aux autres et maintenant, ils le sont. C'est un super résultat du bel, en tout cas. Voilà. En tout cas, on a obtenu la fermeture. On est moins dépendant de la rigidité des tissus qu'on l'ait avec l'Ovesco. Et dessous, il y a quand même le process cicatriciel qui va se faire quoi qu'il arrive. Alors, en question de l'opacification, peut-être avant de finir, bon, ça n'a pas forcément d'intérêt pour ceux qui se la posent. Parce que là, ce n'est pas le résultat de maintenant qui nous intéresse, Mathieu. C'est l'effet que va avoir ce que Mathieu vient de faire et donc la dissection sur la cicatrisation. Donc, même s'il y a un petit passage maintenant, ce n'est pas pour autant qu'on va se dire non, c'est mal serré ou non, ça ne va pas marcher. Ça, et on vit avec l'idée que M. Ponchon n'était pas du tout fan qu'on parte en laissant du contraste dans une collection. En plus. Apparemment que c'était collant, que les germes pouvaient se mettre dessus, etc. Donc, quand on est obligé, bien sûr, on le fait comme tout le monde, on rince beaucoup derrière. Mais quand là, le résultat ne dépend pas vraiment de ça, mais du processus cicatriciel, ce n'est pas la micro fuite qui va changer les choses, on ne le fait pas. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup.